Après 4 victoires en 4 matchs, le leader Canet se déplaçait à Laval, pas de but marqué jusqu'à cette 77ème minute et le coup franc splendide signé Ali Abdi, 3ème but déjà depuis le début de la saison pour le défenseur tunisien. Les Canets qui s'acheminaient vers une 5ème victoire jusqu'à cette 92ème minute et ce coup franc de Thibaut Vargas détourné qui trompe Anthony Mandrea, c'est ici le tout premier but encaissé par les Canets depuis le début de la saison et les malheurs des hommes de Jean-Marc Furland n'est pas terminé à Francis Lebasseur puisqu'à la 95ème minute, la faute d'Entim sur Noa Mupempa, Malik Chokunte, l'ancien Canet, a l'opportunité de donner la victoire à Laval au bout des arrêts de jeu, s'est transformé 2 buts à 1, victoire des tangos qui se hissent à la 3ème place et font chuter le stade Malherbe de Caen pour la 1ère fois cette saison. Un faux pas des malherbistes qui pouvaient profiter à Amiens, les Picards reçoivent à la licorne Guingamp, mais ce sont les Guingampais qui ouvrent le score avec en opportuniste au 2ème ballon, Amani El-Wazani, le Marocain qui ouvre le score à la 40ème minute, mais sur l'engagement, les joueurs d'Omar Daff vont égaliser la remise d'Abdoul Tapsoba pour Antoine Léotet, un but partout à la 41ème, un but partout c'est le score à la pause, mais la 2ème mi-temps sera complètement à l'avantage des Amiennois avec le but de Louis Mafuta, servi par Gaël Kakuta la 77ème, à noter les premières minutes, Dandy Carole, l'anglais sous les couleurs amiennoises, Carole ne sera pas buteur, ce sera le 3ème inscrit à la 81ème par Gaël Kakuta, le 2ème but pour le Congolais et le score final sera de 4 buts à 1 pour Amien face au Guingampais, avec le but à la 91ème minute pour Louis Mafuta, le doublé et la 3ème réalisation pour l'ancien de QRM, 4 buts à 1 pour Amien qui revient à la hauteur du stade Malherbe de Caen en tête du classement de Ligue 2 BKT. Au stade des Alpes, belle rencontre entre Grenoble et Bastia, des opportunités de part et d'autre, ici Amin Sbaï qui bute devant Zachary Boucher, les Bastiais auront également des situations avec ce ballon récupéré par Miguel Alfarela, la petite roulette et le ballon piqué, le brismeau bleu se montre vigilant, après deux scores nuls et vierges, les grenoblois vont de nouveau concéder un 0 à 0, malgré cette très grosse occasion de Santelli en 2ème période, pas de but entre Grenoble et Bastia. Belle affiche également au mat-mute atlantique entre deux prétendants à la Ligue 1 Uber Eats entre Bordeaux et Auxerre, ce sont les Girondins qui ouvrent le score la 26ème minute avec Pedro Dias qui convertit l'offrande de David Hachvili. Auxerre va égaliser à la 33ème minute avec le défenseur central brésilien et capitaine de la GIA, Joubal. Ça fait un but partout. Trois minutes plus tard, Auxerre va récupérer le ballon dans l'entrejeu et Florian Haillet va être bien placé pour marquer le but du 2-1 pour les Bourguignons. La frappe de Sinayoko dans un premier temps repoussée par Strachek mais Haillet surgit pour donner l'avantage aux Osserrois à la pause. Auxerre va ensuite être bien en place et procédé en contre, Gauthier Aïne qui va s'infiltrer dans la surface de réparation. La frappe de Aïne est détournée et trompe Strachek. Ça fait 3 buts à la 56ème minute, 4ème but en 5 matchs pour Gauthier Aïne. Auxerre va dérouler, placer des banderilles efficaces. Ravel Hausson avec, à la finition, Florian Haillet pour le doublé. Deux premiers buts de la saison pour Haillet, 4 buts à 1. Mais le score final sera de 4 buts à 2 avec la réduction de l'écart. La 83ème signée Albert Ellis. Insuffisant pour les Girondins qui s'inclinent pour la première fois de la saison à domicile. Osserre se relance. Angers face au Paris FC. Deux équipes qui ont enregistré leur premier succès lors de la dernière journée et qui voulaient enchaîner. Mais ce sont les Angevins qui vont frapper en premier avec Loïs Diony à la 33ème minute. Le deuxième but pour Loïs Diony, servi par Ibrahim Nian. Le deuxième but consécutif à domicile pour l'ancien Dijonais. Le Paris FC va avoir de belles opportunités. En voici une avec Lamine Diaby Fadiga qui tombe sur un Yaya Fofana inspiré. Faute de pouvoir égalisé. Les joueurs du Paris FC vont encaisser un deuxième but à la 94ème minute. L'oeuvre de Jean-Mathéo Baoya. Premier but en pro pour le joueur de 18 ans. Victoire 2 à 0 jusqu'au danger face au Paris FC. Deux victoires à domicile. Deux revers à l'extérieur. Tel était le bilan des Palois qui ouvrent le score à la 29ème minute. Grâce à Moussa Silla lancé en profondeur par Louis Mouton. Les Palois vont doubler la mise toujours par l'intermédiaire de Moussa Silla dans les arrêts de jeu de la première période. Mais la physionomie de cette rencontre va complètement s'inverser au retour des vestiaires avec des Rutenois qui vont réduire l'écart. Et de quelle manière ? Avec un but somptueux. Probablement le but de cette 5ème journée. La frappe lapide de Giovanni Haag. Barre transversale rentrante pour tromper Bingu Kamara. Premier but pour l'ancien de Nancy avec les couleurs du Raph. Et à la 97ème minute la faute d'Obiang. Et le pénalty pour Bradley Dangier. Balle d'égalisation à la 97ème minute. C'est transformé par l'ancien joueur de Chambly. Deux par tous scores finales entre Pau et Rodets. Battu 3 buts à 2 à Bastia. Lors de la dernière journée après avoir mené 2 à 0. Les Troyens se devaient de réagir face à QRM au stade de l'Aube. Et pourtant ce sont les hommes d'Olivier et Chouafny en quête de leur première victoire cette saison. Qui ouvrent le score grâce à Papayad dès la 4ème minute. 29ème 2 à 0 pour QRM. Avec le défenseur Samuel Loric qui trompe Dogan Allemdar. Les hommes de Patrick Isnorbo vont avoir le mérite de réagir en 2ème période avec la réduction de l'écart. La 57ème de Xavier Chabalrin sur le service de Rafiki Saïd. QRM en résistance sur cette fin de match. 3 pouces sans avoir énormément de solutions. Alors une frappe lointaine. L'inspiration d'Abdoulaye Kanté. La frappe est contrée. Et trompe Benjamin Leroy. Deux par tous scores finales entre les stacks et QRM. Concarneau face à Annecy. Léo Savoyard entreprenant en première période. Obtiennent un pénalty juste avant la demi-heure. La faute de Paro sur Adeline. Hauteur déjà de deux buts. Warren Caddy, l'ancien joueur du Paris FC, signe sa 3ème réalisation. 1 à 0 pour Annecy qui ne parvient pas à marquer le but du break. Et va se mettre en danger avec une relance contrée. Derrière ça va très vite. Romain Sens lève la tête. Sortie dans le domaine aérien raté par Florian Escalès. Et Yanis Mergi en profite pour égaliser un par tous. C'est ici le tout premier but en Ligue 2. BKT pour l'US Concarneau. Un par tous scores finales entre Concarneau et Annecy. Ajaccio face à Dunkerque. Les Ajacciens toujours sans succès à domicile. Se voient mener dès la 19ème minute avec le but d'Armand Gnandouillet. Premier but pour l'Ivoirien. Auteur de 14 réalisations la saison dernière avec Le Mans. En deuxième période, les joueurs d'Olivier Pantaloni ont égalisé avec le service de Bayala pour Bentouré. Égalisation de l'Ivoirien de 20 ans qui sera exclu à la 55ème minute. Mais avant cela, le but de Rémi Boissier. L'ancien du RAF qui porte le score à 2 buts 1. Et donc en infériorité numérique après l'exclusion de Bentouré. L'ACA va malgré tout réussir à égaliser le long ballon de Chaneau pour Bayala. Deux par tous scores finales entre Ajaccio et Dunkerque. Saint-Etienne 15ème recevait Valenciennes 17ème. Deux équipes avec le même bilan d'une victoire, un nul et deux défaites. Les Stéphanois qui ont eu du mal à se procurer des occasions. Celle-ci de Rivera intervient en deuxième période. L'appel horizontal de Jean Louchet. Les Stéphanois ne parviennent pas à marquer et vont être tout proches. Il va t'encaisser un but avec ce pénalty sifflé par M. Léonard. La faute de Batou Binsicca. Lucas Vudenberg. Le Néerlandais est en échec face à Gauthier de Larsenner qui a parfaitement anticipé pour s'opposer à l'ancien de Villem. Le 0-0 score final entre Saint-Etienne et Véa. Malgré 2-0 à 0, 30 buts ont été inscrits lors de cette 5ème journée de Ligue 2 BKT. 6 matchs nuls sont à recenser. 3 victoires à domicile. Seul Auxerre s'impose à l'extérieur. Malgré sa première défaite, Caen reste leader en compagnie d'Amiens. Laval rejoint le podium. Grenoble et Auxerre aux places de Barrage. Dans la 2ème moitié, Bordeaux est 12ème. Saint-Etienne en dehors de la zone rouge grâce à sa différence de but. QRM et Concarneau, les deux seules équipes sans succès, sont 19ème et 20ème. La 6ème journée après la trêve, Caen reçoit Saint-Etienne, Bastia face à Laval, Véa accueille Bordeaux, Amiens est en déplacement face au Paris FC. Sous-titrage Société Radio-Canada